En plus, et pas seulement dans le couscous, cette légumineuse millénaire cultivée notamment dans le Vaucluse est aussi sublimée, vous allez le voir, par de grands chefs étoilés. Florence Mavic, Guillaume Marc. Pas d'esbrouf chez le pois chiche, pas de reflets chatoyants ni d'arômes enivrants. Mais il sait faire entendre sa petite musique le moment venu. Quand on commence à entendre les grains qui chantent à l'intérieur comme si c'était des maracas, là on est quasiment bon pour faire la moisson. Austère, rustique, cette légumineuse a longtemps souffert d'une réputation peu glamour. Redécouvert par certains chefs, voici le pois chiche saisi d'un petit grain de folie. Un été en Provence, un champ de pois chiche vu de loin, cela ressemble à une jachère. Puis on découvre des petits buissons complètement desséchés. Signe pour le producteur Frédéric Ratteau que la plante est arrivée à maturité. On peut arracher une gousse et puis en appuyant dessus, on voit le grain. Il faut qu'il soit très sec pour qu'il puisse se conserver dans de bonnes conditions. On essaye de le croquer, s'il est vraiment très sec et très dur, on n'arrive pas à le casser. Enraciné dans le bassin méditerranéen, le pois chiche aime les sols caillouteux. Du soleil, des pluies printanières, il se contente de peu. C'est une plante qui effectivement est assez autonome. Elle ne crème pas de maladies, elle n'a pas d'insectes nuisibles. Jusqu'au moment de la récolte, on ne va pas avoir d'intervention. Bonjour Nicolas. Titiller les papilles de ses clients avec une poignée de pois chiches, c'est le défi de Nicolas Bottero, chef étoilé. À l'état brut ou moulu, comment laisser libre cours à son imagination ? Direction le restaurant. La recette du jour, pois chiches et petits mackereaux pêchés en Méditerranée. Préalable indispensable, réhydrater les pois pendant 24 heures. Une fois regonflé, passage à la casserole. Un bouquet garni, un oignon, une carotte, un petit peu d'ail. On va cuire ça à peu près 40-45 minutes. Le mackereau, lui, est préparé façon grave laxe et réfrigéré. C'est une cuisson par le froid qui se fait à l'aide d'un mélange à base de gros sel principalement, un petit peu de sucre et quelques aromates. Donc là, nous, on a choisi de mettre de la nette et des béroses. Et donc, le poisson va cuire par le sel. Le pois chiche, beige ou noir, se décline à l'envie. Purée façon houmous. Salade fraîche. On a fait une vinaigrette avec du jus de citron et de l'huile d'olive. Ça amène un petit peu d'acidité, un peu de peps aussi. Dernier petit coup de fouet, un bain d'huile bouillante. On les met dans la friteuse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites bulles et qu'on ait plus de son. Et donc, on va avoir un pois chiche hyper croustillant. Dans l'assiette, Paris réussit entre mer et terre. On commence par les deux purées. Celle de pois chiche noir et le pois chiche plus classique. Donc là, on va intercaler les petits pois chiches frits. Le citron, des petits bâtonnets. Du champ au restaurant, quelques kilomètres à parcourir pour le producteur. Ça a l'air appétissant tout ça. Le mariage du poisson et du pois chiche, c'est un petit clin d'œil que le chef fait avec des recettes marseillaises, des panices et du bord de mer. En cuisine, un petit pois qui conquiert enfin ses lettres de noblesse. Chiche. De quoi son... ... ... ...